Le gîte l'on casse. La première de service est en train de pratiquer des soins intensifs sur Michel. Bonjour à votre randonnée. Merci Nicole pour votre accueil. Merci à vous. À table. Vous manquez sa chaise ? Non, non, rangez les chaises mais... Ça m'étonnerait. Vous avez dit du pain aussi, des couettes ? Ben non, justement il y a une couette sur le petit lit des deux fois sur le grand. T'as une couette au bout de temps-là ? Moi j'allais prendre le jus. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On essaye ça ? On a vu que les femmes et les deux côtés. On a vu quels côtés ça rigole le haut. Et bien, nous sommes le vendredi 7 septembre. Nous quittons le gîte de Laurent Casse pour nous diriger vers notre dernière étape, le Saint-Guilhem, où nous allons retrouver le gîte ce soir de la Tour. Bon, nous avons un petit 1000 mètres de dénivelé à décembre, à peu près 600 à monter. Levé du soleil, il est 8h moins 20, on va y aller. Voilà, nous sommes partis pour la dernière étape vers Saint-Guilhem. Par le chemin des sangliers. Le chemin des sangliers à Yves. Regarde la mini-jupe à Marti. La mini-jupe en japonais. Aradukutakatate. Oh là là ! Nous arrivons au Natch. C'est une petite ferme où il y a simplement les vaches de chèvres et de moutons. Et on va poursuivre notre route. Nos amis géologues nous ont dit que nous passions sur du lapiage. Elle n'est pas blanche, du coup on ne la voit pas. Allez-y, allez-y. Je repasserai tout à l'heure devant. Recherche géologique. La vraie Lavogne. On vient de faire le pique-nique sur le petit amour de Lavagne. Et ces dames sont en train de se mettre un petit peu d'ombre solaire pour ne pas coulir de trop. Le village Les Moulis. Avec les collines environnantes. Et juste ici nous avons une belle Lavogne. Regardez-moi ces grenouilles, ces morceaux de grenouilles. Voilà. Nous sommes en train de descendre vers le cap de Ginesté. Et dans quelques temps on va passer à côté des ruines de Notre-Dame de Bellegrasse. Et ici nous avons des belles, enfin pas trop grasses. Voilà. On descend vers Saint-Guilhem. On entend d'abord. Tiens, venez voir. Qui est capable de me dire comment ça s'appelle ça ? Ah, je sais. Ça appelle des petites graines rouges. Ah bah c'est rapide. Oh les filles là. Oui, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. C'est rapide. Il n'est pas passé la voile, les chemins là-dedans. Un paysage aux approches de Saint-Guilhem. On approche de Saint-Guilhem et là on voit le cirque de l'infirmière. Voilà, on arrive à Saint-Guilhem. Et puis il y a la porte. Le petit village au creux de la vallée. Après combien d'heures de rando là ? On est parti l'été. On va dire 8h. Et là il est 16h30. Alors 4, on va dire 8h de marche. Après 8h de marche, nous voici arrivés à Saint-Guilhem le désert. Nous sommes dans Saint-Guilhem, dans la rue principale. On n'a pas 36 de toute façon. Ah, la daube. Ah, on en a mordé toute la semaine. Voilà. La place centrale de Saint-Guilhem. avec son plat de tannes plus que centenaire. la Florian-Baté. Voilà. Je vais essayer de lire. Voilà, nous sommes à Saint-Dilemme et là, nous avons l'abbaye de Gélonne. Et là, nous sommes à Saint-Dilem et là, nous sommes à Saint-Dilem. Et là, nous avons l'abbaye de Gilles de la Tour, chez Carole, à Saint-Dilemme et nous allons prendre notre dernier repas en commun. Avant de reprendre la route vers la Cano, on va rentrer dans nos pénates. Pourquoi est-ce qu'on boit à la santé de Polo ? Mais il en manque, on va revoir un coup, mais on continuera après. Voilà, alors ici, nous sommes au gîte de la Tour. Et ça s'explique que par cette tour qui se trouve juste au-dessous de nous, là. Et tu vois, tu as la coquille de Compostelle, là. Ah, du Saint-Jacques, oui, tu la retrouves un peu partout, là. Voilà, alors bravo à tous, parce que là, franchement, c'était super. Petite ruelle de Saint-Dilemme, le désert ce matin. On ne sort toujours à Saint-Dilemme, et là, nous voyons le petit cours d'eau, c'est le verbu. L'abbaye de Gélonne, avec le soleil devant, et ses absignoles. Et puis, là, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Le transporteur est arrivé. Les bagages sont chargés, il n'y a plus qu'à prendre la route. Allez. Une semaine, bien déroulée, sympa. Tiens. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501